Bonjour, dernière étape de ce mini-cours avec un programme complet qui va essayer d'utiliser le parallélisme pour fonctionner plus vite. C'est l'histoire du premier programme. Le premier programme, en fait, c'est une référence au premier programme enregistré qui a été exécuté en 1948 sur la machine de Manchester qui s'appelait le Small Scale Experimental Machine par Kilburn et Williams. On a une jolie photo de Kilburn sur Wikipédia, donc je n'hésite pas à vous la montrer. Williams, alors il n'apparaîtra pas sur la photo, mais il apparaîtra, par exemple, sur la machine elle-même sur laquelle a été exécuté le premier programme. Williams, en fait, a inventé un tube type tube de télé où on pouvait enregistrer, visualiser et enregistrer des bits. Et le problème de la mémoire à l'époque était très important. Alors, le premier programme qui était exécuté, donc, enregistré dans un ordinateur, le terme ordinateur n'existait pas encore à l'époque. Le terme de programme, par contre, commence à exister. C'est celui-là, attention les yeux, voilà. Ce n'est pas le vrai, là. Celui-là, c'est ce qui a été recopié deux, trois jours après et donc amélioré, comme c'est écrit. Parce que l'original, il a beau avoir été probablement écrit sur une feuille de papier, il a été perdu entre temps. Donc, il est probablement proche de celui-là. Alors, c'est assez illisible, mais c'est quand même tout à fait proche d'un programme. Beaucoup mieux qu'en fait, si on cherche un petit peu le premier programme qui, par exemple, a fonctionné sur l'ENIAC, on trouve un programme, en fait, c'est plutôt un schéma de câblage, parce que l'ENIAC n'avait pas de programme ni enregistré. Et quand on voulait changer le programme, en fait, il fallait changer le câblage de la machine. Enfin, ce programme-là, si on essaie de lire un petit peu ce que c'est, je l'ai traduit un jour, un peu en langage moderne, Assembler, ça ressemblait plus à de l'Assembler qu'à de la programmation de haut niveau. C'est un programme qui recherche le plus grand diviseur d'un nombre. Il part du nombre 262 144, je crois, plutôt que 143, enfin, peu importe. C'est un nombre, en fait, c'est 2 puissance 18. Sur lequel, il essaye de regarder si le nombre plus petit, juste avant, 262 143 avant, le divise, 262 144. Et puis, si ce n'est pas le cas, il va chercher 262 142, voir s'il le divise, ainsi de suite, jusqu'à trouver un bon diviseur. La particularité de la première machine, c'est que c'était une machine qui ne savait faire. Donc, c'était une machine expérimentale, Small Scale Experimental Machine. C'était vraiment expérimental au sens où, accéder à la mémoire, on pouvait écrire dedans des valeurs, mais quand on récupérait les valeurs, en fait, on récupérait leurs opposés. Si on a émis N, on récupérait moins N. Et puis, de toute façon, la machine elle-même, donc la machine, tout ça, c'était juste la mémoire, elle ne savait pas faire d'addition, elle savait faire que des soustractions. Mais bon, en se débrouillant avec deux soustractions, en mettant dans la mémoire, en récupérant l'opposé, on arrivait à faire des additions, s'il y avait besoin. Donc, ce premier programme en assembleur, si on veut le traduire en C, donc ça, c'est une page sur Wikipédia. Alors, ce n'est pas la page visible de Wikipédia, ça, c'est dans les discussions pour savoir ce qu'on peut mettre ou pas mettre sur Wikipédia. Au final, ça, ça a été refusé sur Wikipédia parce que c'était trop original. C'est la première fois que j'ai des pages refusées sur Wikipédia parce que trop original. Donc, ça se donnerait le programme suivant. En fait, c'est un programme qui comporte deux boucles. Une première boucle, je vous ai dit, pour aller d'un nombre, donc 2600, pardon, 2600, 2143, jusqu'à 0, petit à petit, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, avec les manipulations qui sont là, on arrive à faire un moins 1 et à mettre un certain nombre de choses dans des accumulateurs, dans des variables intermédiaires. Et pour tous les nombres en question, là, on s'arrêtera quand le nombre aura fait une division qui tombe juste. On va faire une division, c'est la boucle interne ici, la division se faisant par soustraction successive. On est parti d'un certain nombre et on soustrait ce qu'on veut enlever au fur et à mesure jusqu'à trouver quelque chose de négatif strictement. Et quand c'est négatif strictement, on lui remet et puis on regarde si c'est encore négatif. Bon, c'est le programme initial, il y a eu trois programmes à l'époque. Celui-là faisait quelque chose d'intéressant, il était bien enregistré et l'histoire s'en rappelle. Les deux autres, c'est moins clair, sauf c'est dommage parce qu'il y en a un qui avait été écrit par Turing, qui pour l'instant, à l'époque, pardon, en 48, travaillait à l'université qui était en face, à Cambridge, mais qui avait du mal avec la mise au point d'un ordinateur qui, après la guerre, aurait été lui aussi peut-être le premier ordinateur à programme enregistré. Bon, on va penser, dis-toi. Mais donc, c'est à Manchester que probablement la première machine qui peut s'appeler l'ordinateur a été mise en place. Donc, pourquoi avoir choisi ce programme-là pour tester, pour faire un premier programme en airlangue ? Parce que ce programme-là, il fait un programme stupide. On parle de 2 puissance 18 et on veut savoir quel est le premier diviseur, le plus grand diviseur de 2 puissance 18, c'est 2 puissance 17. Donc, 2 puissance 17, c'est 131 000, c'est la moitié de 162 144, c'est 131 000. Donc, on connaissait la réponse, mais ça, c'était important de tester la machine. C'est ce qu'on va faire, nous aussi, tester un petit peu airlangue. L'intérêt, c'est qu'en faisant tout par soustraction successive, la machine allait faire beaucoup d'opérations. Là, en question, c'était 3,5 millions d'opérations. Et c'est pendant 52 minutes, donc la machine allait tourner ton NTS jusqu'à la fin. Vous irez voir toute l'histoire d'Anne, Wikipédia. Et au final, il n'y a pas eu de bug. Tout a fonctionné comme il fallait. Alors, on va partir du programme en question, enfin, pardon, d'un programme que je vais écrire en airlangue. D'abord, un programme qui ne sera pas du tout parallèle, et puis après, on va essayer de le paralyser. Donc, premier programme, il y avait deux boucles, donc j'ai mis en place deux fonctions. Une première fonction qui fait la division par soustraction successive. Donc, c'est dans l'appel récursif. Alors, je n'ai pas de boucle en airlangue, donc ça va être de la récursivité, mais une récursivité sur les entiers, non pas une récursivité structurelle sur des listes. Donc, l'entier, l'accumulateur de base, je vais lui soustraire B, 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 jusqu'à obtenir un résultat qui sera négatif, comme dans le programme initial. C'est un programme assez bizarre, mais l'idée, c'est que ça ressemble au programme initial qui a été exécuté sur la machine en 48. Donc, ça, c'est le programme de division par soustraction successive. Et puis, il y a un programme qui liste toutes les divisions faites par soustraction aussi, petit à petit. Il y a un moins 1 ici qui apparaît, qui passe de B, sauf qu'on travaille avec moins B. A et B étant les entiers au départ, l'un qu'on veut diviser, A, et B, c'est les différents diviseurs qu'on veut essayer. Donc, B, moins 1, petit à petit, et au bout d'un instant, quand on est arrivé sur un nombre qui aurait été positif, on s'arrête. Donc, premier test pour vérifier que tout ce que j'ai fait, ça marche, c'est, je compile, toujours si ça se compile, ouais, ça va. Je vais faire la division de 1 000, par exemple, par 900. Donc, ça me donne, alors, ça me donne, donc, 1 000 moins 900, ça donne 100, moins 900, ça donne moins 800. Et là, on est tombé sur le négatif. Donc, la division, en fait, on veut faire le modulo. C'est un modulo à 900 près, parce qu'il faut, en général, rajouter 900, ça, le diviseur au résultat pour obtenir le résultat. Donc, ça donne le bon résultat. Et du coup, le programme principal, si je voulais regarder le... Donc, le programme initial avec 2 puissance 18, il faut donner toutes ces valeurs-là. Donc, c'était les différentes variables intermédiaires. Donc, c'est, du coup, les différents paramètres de ma fonction de boucle sur les soustractions de moins 1 pour trouver le diviseur qui tombe juste. Le diviseur qui tombe juste, c'est quand on fait la division et puis on rajoute le diviseur. Donc, B est moins, moins, moins. Donc, moins, moins, minus, ça fait plus, plus B. Donc, on regarde si le reste, qui est là, qui est là, qui... On regarde s'il est positif ou nul à la fin. Quelqu'un, s'il est positif ou nul, en fait, il est nul. Et on dit que le résultat de la soustraction, des différentes soustractions, c'est, à un prêt, la valeur qu'on est en train de manipuler. En ne faisant que des moins, de moins. Il n'y a aucun plus. Le programme s'en fait de plus. Donc, le plus grand diviseur de 2 puissance 18, en partant à 2 puissance 18 moins 1. Et puis là, c'est la valeur négative, ce qui est à côté. Et 1 moins 1, ça, c'est juste pour lancer le programme. Alors, si je l'exécute, ça me donne ce résultat-là. Si je l'exécute une deuxième fois, alors, avec des nombres un peu plus grands. Alors, j'ai testé de mon côté des nombres jusqu'à 2 puissance 32, ça va bien, mais ça se fait en deux minutes. Tandis que vous avez vu, là, 2 puissance 18, ça se fait en un instant. Ça vaut à peine le coup de lancer un timer. Donc, je ne vais peut-être pas faire pour la démo un exemple qui va attendre deux minutes. Je vais reprendre une division, par exemple. C'est pas ça, excusez-moi, j'étais tout à l'heure sur Jupiter, apparemment. 1 milliard quand même, parce que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, à partir de 1 milliard, je vais regarder les nombres, les diviseurs possibles à partir de 999, 999, 999, 999, 999. J'espère en avoir mis assez. Voilà, et puis là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je vais lancer, ça ne va pas être les deux minutes qui sont indiquées là. Voilà, donc je lance le calcul. Alors, vous voyez, il y a une petite étoile pour dire que le calcul est parti. Alors, c'est des fois inquiétant, c'est pour dire qu'on n'a pas encore la réponse. Pour être sûr que ça avance, donc le calcul, pour l'instant, qui n'est pas du tout parallèle, j'ouvre une visualisation graphique de l'activité de mon processeur, et je vois que mon processeur, alors je peux avoir un doute, et il fonctionne à 22%, mais en fait, ça veut dire qu'il y a probablement un cœur logique qui fonctionne à 100%. Alors là, pour le coup, à l'instant même, de toute façon, à l'instant même, il n'y a plus aucun cœur qui fonctionne à 20%. D'ailleurs, la machine ne travaille plus qu'à 8%, donc je relance mon calcul. Donc, il me laisse une trentaine de secondes pour voir. Mais vous voyez, là, ici, ça va travailler à 100%. Alors, par contre, le cœur, lui, il change. Une fois qu'il chauffe, c'est un autre qui va travailler à 100%. Un cœur logique, ce n'est même pas un cœur physique qui fonctionne complètement à 100%. Et au bout d'un certain temps, il arrête de chauffer à gauche, à droite et de changer de cœur pour profiter de la fraîcheur. Tous les cœurs sont chauds, et des fois, il continue à rester sur le même cœur. Pour l'instant, il travaille au maximum à 20% des possibilités de la machine, et ça ne lui rajoute qu'une quinzaine de pourcents par rapport à son activité standard, qui est celle d'enregistrer la vidéo, et de savoir pourquoi elle regarde le web en même temps, si j'ai des fenêtres qui regardent le web. Donc, voilà. Le problème qu'on veut résoudre avec Alang, c'est celui-là, en fait. C'est le fait que quand on est en train d'écrire un programme qui fonctionne au maximum, on n'utilise qu'une dizaine de pourcents de sa machine par rapport à l'utilisation minimale. Et tout le reste de la machine, elle peut faire fonctionner d'autres choses, du coup, en parallèle, mais elle ne pourra pas faire fonctionner notre programme à nous à 100%. Alors, pour vous montrer que ça peut faire fonctionner autre chose, je vais vous faire une petite démo. Les mots, si je pars à côté, alors il faut que je me mette dans le bon répertoire, excusez-moi. Donc, dans l'IRLang, l'IRLang Notebook, si je regarde les fichiers, il y en a plein qui se trouvent là, il doit y avoir, alors je l'ai appelé comment, mon programme, prêt, premier programme, voilà. Donc, c'est effectivement le programme que je suis en train d'exécuter. Donc, si je lance URL, et que, est-ce que je peux faire un copier-coller, je lance d'un côté là, mon programme, de l'autre, le même. Mais qu'est-ce que je veux observer ? En fait, que les deux programmes fonctionnent en même temps, et on n'est pas au 20% de tout à l'heure, mais on est à presque 40% d'utilisation de la machine, ce qui est beaucoup mieux, mais on n'est toujours pas à 100% de la machine, parce qu'il y a deux programmes qui s'exécutent en parallèle là, en parallèle, mais par contre, eux ne communiquent pas du tout, c'est une utilisation parallèle, donc qui utilise beaucoup plus la machine, mais c'est jusqu'au moment où il y en a des deux qui fonctionnent bien, qui a fini de fonctionner, là, vous voyez, c'est un cadre rendu la main, l'autre, par contre, n'a pas encore rendu la main, si, entre-temps, du coup, l'autre a rendu la main, donc vous voyez, les deux exécutions de pouvoir en même temps. Donc, moi, je voudrais avoir un programme qui fonctionne, à faire un seul calcul, pas deux fois le même, mais un seul calcul et à 100% de la machine. Donc, c'est ça que je veux, que je vise avec l'utilisation de Erland. Donc, je garde ça dans un coin. Je vais avoir beaucoup de choses à l'écran, aujourd'hui, j'ai l'impression. Comment je vais faire ? Donc, l'idée, c'est par exemple, se méfier, quand on travaille en parallèle, de ne pas avoir des interblocages, c'est-à-dire un processus qui fait du calcul pour un autre, le deuxième qui attend le premier calcul, mais qui lui aussi fera des calculs pour un troisième, ainsi de suite, et faire des chaînes d'attente. Donc, ce que moi, je suggère, c'est travailler à partir de data flow, c'est-à-dire faire un data flow sans cycle, faire un dessin d'un certain nombre de processus qui produisent des données que d'autres processus consommeront sous la forme d'un graphe orienté à cyclique, des choses comme ça. Donc, premier essai, très simple. Qu'est-ce que je vais faire dans ce premier essai ? Donc, ça, c'est pour montrer comment on fait la mise en place d'un lien entre un producteur et un consommateur de données. Ça, je vous renvoie à la précédente vidéo. Très rapidement, si mon processus consommateur, c'est lui qui va donner, qui va être le chef d'orchestre, crée un processus producteur, il lui donne, en même temps, ce processus producteur, son identifiant de consommateur, c'est self, et il attend un résultat. Pendant ce temps-là, le producteur a été créé, il va s'exécuter, il va faire des choses, il n'a pas grand-chose, et puis quand il a fini de s'exécuter, il va envoyer au processus auquel il est lié, le processus consommateur, son résultat. Du coup, en parallèle, il n'y a pas un gros parallélisme là, parce qu'il n'y a qu'un seul message, et que lui, du coup, il est en attente, mais en parallèle, le processus consommateur, lui, attend son résultat. Une fois qu'il a eu le résultat, il peut faire un calcul sur le résultat. Voilà le chaînon de base d'un circuit qui ferait, enfin, pardon, l'ensemble de processus qui ferait production de données, consommation de données. On va essayer de le mettre en place pour le premier programme de recherche du diviseur, du plan diviseur. L'idée, par exemple, ça serait de se dire, pas sûr que ce soit une bonne idée, mais en tout cas, on peut essayer que la division est un processus qui va produire des données. On lui demande est-ce que tu peux me faire la division d'un nombre A par B, puis me donner donc le résultat de cette division. Là, il y a pas mal de calculs à faire en parallèle. Donc, on peut créer un processus pour chaque nombre. Tout à l'heure, dans la boucle de recherche du plan diviseur, tous les nombres de 2 puissance 18 à 2 puissance 18, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, sont à chaque fois, on produit un processus. Et puis, à chaque fois qu'on a créé un processus, on attend de recevoir le résultat de la division. Donc, ça, c'est le producteur, là, il attend la division. Enfin, il attend de faire la division. Une fois qu'il a fini la division, il envoie au consommateur le fait que cette division a donné tel ou tel résultat. Et là, le consommateur, lui, regarde si le résultat est nul ou pas nul. Et si c'est le cas, il arrête et donne son résultat. Donc, si on fait ce découpage-là entre plein, du coup, de producteurs de données qui seront les divisions et plein de consommateurs, enfin, sera le même et qui recevra plusieurs fois un seul consommateur, mais il y aura plusieurs étapes de réception de messages, et qu'on essaye la division, donc, la recherche d'addition. Donc, là, on a, par contre, vraiment un processus parallèle. Je peux essayer de mettre en parallèle le... Où c'est qu'il est ? Voilà, là. Je vais peut-être réduire la fenêtre pour avoir un peu les deux. Je lance. Ah ouais, mais je lance, mais en fait, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir. Donc, ce n'est pas comme ça que je réduise la fenêtre. Je vais garder un petit peu de fenêtre. Hop, allez. Là. Et puis, c'est cette fenêtre-là que je vais peut-être réduire pour voir là-haut. Alors, est-ce qu'on va voir encore ? Voilà. Donc, je demandais le calcul de la division. Alors, qu'est-ce que je vois à l'écran ? Là, c'est que c'est trop rapide, en fait. Il ne se passe pas grand-chose. Si j'augmente le calcul... Alors, je vais augmenter le calcul. C'est toujours trop rapide. Bon, mais voilà. C'est les 52 minutes initiales du programme initial en 48 se sont réduits aujourd'hui à quelques dixièmes ou centièmes de seconde. Je ne sais pas. Pour rappel, la machine sur laquelle je travaille, elle doit être à peu près à 1 GHz. Elle fait un milliard de calculs à la seconde. Quel est le bon programme ? Celui-là, voilà. Donc, je prends un calcul du milliard. Il me faisait 20 secondes tout à l'heure. Si je le lance... Donc, il prend toujours un peu de temps. Au mieux, on peut imaginer qu'en fait, il y a deux processus qui s'exécutent en parallèle. Il y a la réception et le calcul de la division. Donc, on peut imaginer passer de 20% quand on était à 20%, on pourrait passer au maximum à 40%. Mais en fait, tel que ça a été programmé, là, vous voyez, on ne gagne pas grand-chose. Non seulement on ne gagne pas grand-chose, mais en plus, il y a beaucoup de création de processus et de communication, ce qui fait que je ne suis même pas sûr qu'en temps, on ait gagné. En tout cas, on n'ait pas passé de 20 à 40%. Donc, ça veut dire que ce premier essai de calcul en parallèle, bon, il montre qu'on peut paralléliser les choses, mais on peut aussi les paralléliser sans avoir un résultat qui est flagrant. Là, je pense que j'ai pris à peu près le même temps que tout à l'heure pour calculer quelque chose. Donc, il faut que je réfléchisse à une autre façon de paralléliser les choses. Deuxième proposition, je vais essayer d'avoir deux divisions qui se font en parallèle. Et là, vraiment, elles se feront en parallèle. Il n'y aura pas d'attente de l'un par rapport à l'autre. Tout comme tout à l'heure, par contre, il y avait une attente entre les divisions et la consommation de ces divisions pour faire moins un, moins un, moins un. Donc, du coup, comment faire deux divisions en parallèle ? Je peux imaginer que le premier diviseur s'occupera des nombres pairs et le deuxième des nombres impairs et que du coup, le consommateur, lui aussi, va attendre un résultat et l'autre pour en lancer un deuxième couple de nombres pairs et impairs. Donc, on va du coup faire les divisions deux par deux. Mais cette fois, on va probablement gagner un coefficient deux. Non pas deux du côté consommateur par rapport au produit pairs, mais deux parce qu'il y aura deux divisions qui se feront ensemble. Alors, comment on voit qu'on va faire les divisions deux par deux ? Le point de départ ici, ça, c'est pour les nombres. Donc, on est sur des nombres impairs, là, sur les nombres pairs. Et puis, celui qui est sur un nombre pair ou impair, on passera d'un nombre B au suivant, non pas avec moins un, mais avec moins deux. Donc, on va là, faire tous les nombres moins deux, moins deux, moins deux, moins deux. Donc, s'il était parti sur un nombre pair, il y aura tous les nombres pairs. et l'autre, s'il était parti sur un nombre pair, tous les nombres pairs. La division elle-même, elle ne change pas. Donc, du coup, ça ne ressemble pas du tout au programme précédent, il faut se méfier. Le parallélisme, cette fois, c'est pour chaque producteur ici donnera son diviseur le plus grand possible et du coup, il ne va y avoir qu'une seule boucle de consommation, il n'y a pas, une fois que tous les nombres pairs et tous les nombres pairs auraient été utilisés, on ne fera pas un deuxième envoi de division, tous les nombres auraient été déjà diffusés, n'utilisent pas. Donc, si je lance l'exécution, juste pour vérifier que ça marche, de, alors, il faut peut-être que je sauvegarde ça, ah, c'est peut-être pour ça, tout à l'heure que ceci dit, je n'avais pas gagné beaucoup, voilà, je ne l'avais peut-être pas compilé, c'est juste pour vérifier, ça marche toujours très très vite, et là, alors, est-ce qu'on y gagne 40% par rapport à, non, c'est toujours 25%, donc non, je ne l'avais peut-être pas compilé, donc je vous avais raconté des bêtises, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on y gagnait plus. Donc, je vais l'arrêter pour ne pas perdre grand-chose en temps. Donc, ce programme-là, je le compile, je vérifie sur un exemple que ça marche toujours, ok, et je vais faire mon exemple. Donc, recherche, donc là, j'ai un petit peu modifié le programme pour avoir moins de nombres à taper, donc ça va être plus vite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on est sur, chercher le premier diviseur de 1 milliard, on lance l'exécution, et là, donc, il y a dans la fenêtre à côté, tout à l'heure, j'avais une fenêtre à côté où je faisais faire du boulot, là, il n'y a plus rien à côté, j'ai même la fermée, mais donc, vous avez pu voir en passant qu'effectivement, là, on est passé beaucoup plus par rapport à l'exécution tout à l'heure qui demandait à peu près 20%, là, on est passé à 40% des ressources, et puis, le temps d'exécution, là, c'est visible par rapport à tout à l'heure, on n'est plus qu'à une vingtaine, une dizaine de secondes par rapport aux 30 secondes de tout à l'heure, du coup, on a bien eu deux fois plus de charge du processeur, pratiquement pas, en fait, il y a eu deux créations de processus et deux envois de messages, donc, il n'y a pas eu de surcoût à la, pas un gros surcoût, en tout cas, à la création de processus, et on a gagné un coefficient 2, on a gagné un coefficient 2, on aimerait pouvoir en gagner un coefficient un peu plus grand, donc, du coup, ce qu'on a fait, là, qui est répartir le travail entre les nombres pairs et les nombres impairs, on peut prolonger un petit peu cette idée-là qui a l'air de bien marcher en découpant les nombres entre ceux qui sont, par exemple, si c'était modulo 10, ceux qui sont multiples de 10 à 1 près, ceux qui sont multiples de 10 à 2 près, à 3 près, à 4 près, donc, les nombres modulo 10 égales à 1, 2, 3, 4, 5, 7, jusqu'à 9, 0 jusqu'à 9. Donc, le programme devient un peu plus compliqué, l'idée, c'est que maintenant, on va générer un ensemble de processus qui vont regarder chacun en fonction du n en question combien on veut de processus parallèles, est-ce que ce sera 10, est-ce que ce sera 4, les nombres à partir de a, a moins n, a moins n, a moins 2n, a moins 3n, a moins 4n, et puis 1 qui fera a moins 1, moins n, a moins 1, moins 2n, a moins 1, moins 3n, ainsi de suite. L'ensemble de ces n processus, donc ce ne sera pas un gros surcoût en génération de processus, va essayer de faire les calculs, et une fois qu'ils auront fait les calculs, on va dans gérer la conso, récupérer les messages de ces n processus et vérifier qu'à la fin, ça a bien fait le calcul, et puis à la fin, on tue tous les processus si on a trouvé un calcul qui nous a donné le bon résultat. Alors, génère producteur, c'est un peu le programme de tout à l'heure sur les paires impaires, qui consiste à générer des, génère producteur, ça fait l'envoi de soustraction, donc c'est la boucle qui regardera tous les nombres multiples de de B, alors c'est B, mais ça sera de B à B moins 1, mais N par N, donc au départ, les nombres modulaux N égales à 0, puis 1, puis 2, puis 3, alors ça part de génère producteur A N A moins 1, donc A N, donc ça partira de A moins 1, donc, A N A moins 1, A N A moins 1, c'est dans ce truc-là que, 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 je ne sais plus où c'est, bon, en tout cas, j'ai dû le faire correctement pour y arriver, oui, c'est A N, oui, voilà, on part toujours de 2 puissance, si là c'était 2 puissance 18, là sera 2 puissance 18 moins 1, et puis après, on ira toujours sur 2 puissance 18, mais 2 puissance 18 moins 1, moins 1, donc, et après les nombres, on les regardera N A N A N près, comme tout à l'heure, en enlevant de chaque nombre, quand on fait d'un nombre au suivant pour voir si c'est un diviseur, moins N par rapport au moins 2 tout à l'heure, et la division, elle, elle change pratiquement pas ou non, elle change toujours pas par rapport à A. Donc ça, c'est pour générer l'ensemble des N processus qui vont regarder les diviseurs, et puis à la fin, un processus qui doit, donc quand ils ont fini les divisions, ils ont trouvé le diviseur, là, ils l'envoient au consommateur, le consommateur, lui, doit recevoir N messages, et puis si les messages sont nuls, je vais pas trouver de diviseur, c'est pas grave, et par contre, s'il y a un message qui n'est pas nul, c'est qu'on a le diviseur, en tout cas, c'est bien passé, sinon, bon, il se peut qu'il y ait des petits durs, mais c'est pas grave, c'est juste pour le test, il renverra le résultat, j'ai trouvé un diviseur de cette belle heure-là, et on passera à la fin sur le fait de tuer tous les autres processus, ça c'est juste pour que la machine, elle ne tente pas, qui consiste à, on a gardé entre temps tous les noms des IDs qui ont été générés, donc on tue tous les IDs qui ne sont pas tués, on attend là, bon, c'est pas super important ça, donc l'exécution de ça sur 4 processus, donc il faut que je sauvegarde, sinon, sinon ça, c'est pas défini, donc il faut que je sauvegarde, donc toujours la division de 2 puissance 60, pardon, 18, le 262 244, ça fait toujours la moitié, 2 puissance 17, et puis moi, je vais faire mon test plutôt avec 1 milliard, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc sur 2, là c'est pour voir si on est toujours à peu près sur 50%, donc sur un, effectivement un processus, 2 processus qui fonctionnent en parallèle et donc utilisent à peu près 40% du processeur, donc c'est toujours le cas, et puis au bout d'une dizaine de secondes, on s'arrête, voilà, donc ça c'est 60 secondes, donc ouais, 10-15 secondes, je crois, ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et bien maintenant je peux demander à ce qu'il se passe, ma machine, c'est une machine quadricore, donc je lui demande à travailler comme s'il avait 4 processus, alors si on affiche les processeurs logiques, alors c'est peut-être un peu moins joli, donc il a quoi de corps physique, mais il simile le fait d'avoir 8 processus, alors vous voyez qu'à un instant donné, en fait, on a l'impression que les 8 processeurs logiques fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moitié-moitié, donc, c'est pas tout à fait clair, ça aurait été intéressant d'avoir juste des processeurs physiques et savoir combien ils fonctionnent, mais si on voit globalement, on est à, donc, avant on était à peu près 20%, là, je le relance, on est à peu près à 80%, 70, c'est du 20%, mais il faut enlever le pourcentage de départ, 66, 70%, et le temps d'exécution, par contre, est beaucoup plus rapide, là, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 secondes, voilà, par rapport à tout à l'heure où on était à une quinzaine de 22 secondes, là, on n'est plus qu'à 8 secondes, et puis, en fait, les processeurs logiques, on peut demander à les faire fonctionner finalement tous, et donc là, si je demande à travailler sur 8 processeurs logiques, même s'il n'y en a que 4 processeurs, on arrive effectivement à avoir 100% de la machine qui est utilisée, et là, par contre, si je regarde les noyaux, effectivement, tous ont été utilisés, et si je rebascule pour regarder le temps, vous voyez, le temps que ça, c'était quand je demandais à ce que ça se répartit sur casse processus, là, en se répartissant sur 8 processus, c'est encore plus rapide, donc là, c'était, on va dire, 2 carrés pratiquement, et là, c'est presque 2 carrés, ceci dit, 2 carrés et demi, 2 carrés et 8, et puis là, c'est un peu moins de 2 carrés, mais on peut éventuellement essayer d'aller plus loin pour voir si on peut aller encore plus vite, puis bon, c'est vrai que je change de fenêtre, je fais des choses qui sont aussi un petit peu coûteuses, donc là, par contre, c'est signe, encore un peu, bon, je suis tout à 100%, je n'ai pas gagné, mais je suis encore un peu plus rapide si je regarde la taille, et si je compte dans ma tête, on le voit, donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, je compte peut-être trop vite, 6, 7, oui, voilà, 8, là, je suis super étonné, il l'a mis là, super, super longtemps, même en essayant de compter pas vite, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il faisait peut-être autre chose en même temps, donc je le relance, une dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, bon, désolé pour le test, là, il prend énormément de temps, peut-être qu'il a commencé à chauffer les processeurs, que par rapport à tout à l'heure, où les processeurs n'étaient pas chauds, et donc, il fonctionnait super vite, là, il est bien à 100%, mais il est bien à 100%, surtout pour attendre super longtemps, bon, je, l'exemple n'est pas super concluant, mais enfin bon, un jour où ça marchait mieux, où je suis parti, donc sur des évaluations du temps d'exécution, je suis allé un peu plus loin, donc c'était pour regarder, donc sur 4 milliards, 2 puissance 32, si on avait le viseur 2 puissance 31, avec un seul producteur, ça m'était 2 minutes 20, c'est pour ça que je vous ai évité de faire ça, et bien j'ai augmenté progressivement, donc vous voyez le temps un petit peu, en fait, progressivement, quand je demande d'avoir plusieurs processus qui marchent en parallèle, jusqu'à 8 producteurs, 8 processus qui vont travailler, déjà un petit peu avant, on avait 100% des ressources, mais on gagne à peu près du temps, et puis à partir de là, ça stagne, ben oui, il faut forcément un moment où ça stagne, parce que le travail, ne va pas se répartir entre des heures qui n'existent pas, et éventuellement même, alors là par contre, je peux vous montrer, parce que ça va être au contraire, beaucoup plus clair, si je demande à répartir le travail entre potentiellement, donc là j'ai mis quoi, 100 000 processus, il n'y a pas de problème, ça va utiliser 100% du CPU, mais là, la génération de 100 000 processus, bon, ce n'est pas très long, mais ça commence à devenir significatif par rapport aux milliards, ce n'est pas si important que ça, je me suis dit, mais en tout cas, il va mettre beaucoup plus de temps, parce que quand même, générer des processus, générer les communications, gérer tout ça, là, moi j'entends un peu plus chauffer, la machine, vous entendez, pas forcément, mais moi j'entends le ventilo qui commence à s'affoler, là, ça a effet, quand même, il y a un moment où, en demandant trop de processus en parallèle, on y perd, et ce n'est plus 30 secondes qu'il a demandé, mais beaucoup plus de temps qu'il demanderait, j'espère que quand même, à un moment, il va s'arrêter, vous voyez, là, c'est significatif, en tout cas, qu'on y a perdu, donc il y a trouvé un optimal, il a quand même réussi à trouver le résultat, alors est-ce que c'est le bon résultat, est-ce que c'est bien, en plus, il n'a pas trouvé le bon résultat, le résultat qui est sorti, c'est le premier qui est sorti parmi ceux, que le processus a bien donné, et ce n'est pas 50 000, c'est 39 000 et quelques, quel dommage là, c'est bien que le programme, quand même, il a des petits soucis, mais ça, je le savais, juste pour faire des tests, donc l'optimum, c'est autour de, oh là, oh là là, c'est bizarre tout ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il faut peut-être que j'aille voir, ce qui se passe, derrière, mais, ça marchait mieux la dernière fois, fin de l'exemple, on peut gagner en temps, on peut gagner en tout cas, occuper beaucoup plus de CPU, quand on programme correctement, en plus, ah quand même, les 8, à mon avis, c'est qu'il y avait des anciens processus, on ne sait pas ce qu'il y a, mais là, c'est la bonne valeur, donc, on peut gagner en temps, là, on a gagné un coefficient, entre 2 minutes et 30 secondes, 2 minutes 30, même, on a gagné un coefficient 5, 6, ce qui n'est pas mal, surtout, on a l'impression que notre machine, elle fonctionne à 100%, tandis que là, elle ne fonctionnait qu'à 20%, passer de 20% à 100%, c'est normal qu'il y ait un coefficient 5, 6, qu'on puisse gagner. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous programmerez en Rlangue, ou dans d'autres langages, qui permettent de faire de la programmation collaborative, Rlangue, moi, je pense que c'est bien organisé pour faire ce genre de calcul là, parce que les primitifs qui ont été choisis, le spawn, le receive, sont non bloquants, et sont très faciles d'utilisation, il n'y a pas besoin de sortir la doc pour savoir qu'elle permet de donner ici ou là. Voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos sur Rlangue.